on est sur iraq ce match up cra et cas le cra qui prend l'initiative et qui vient visuellement taper à la baguette rail baguette rail neutre ou les dégâts ça triple crit ça triple crit sur gipson qui a 1600 hp il a pris tellement cher avec ses coups de baguette mais des coups de baguette à 700 incroyable il vient il vient du coup avec une petite roulette pm la chance d'écart qui est forcée dès le tour 1 la roue de la fortune et ouais 50% de raise terre sur gipson mais cette baguette est neutre et les recops aussi qu'ils font très très mal enfin le recop 1 sur 2 qui passe allez il ya la chance d'écart ça va tenter la racnée elle ne passe pas et du coup le cra qui va prendre un petit peu de distance il va essayer de se régène avec l'oeil de taupe ok les dégâts par contre de l'immo et de la 50 qui sont pas trop mal qui perd des pm et qui encore sa petite roulette plus de pm ok une roulette c'est une roulette pas ce tour bah c'est une roulette pas ce tour pour pour gibson après il ya quand même la chance sur lui donc voilà il peut encore se passer des choses allez la flèche de recul qui va soigner énormément allez compenser par par la cinglante la pso qui soigne la pso qui tape bon c'est vraiment du 1 sur 2 pour l'instant la racnée qui peut mettre une sacrée patate ok ça va soigner et du coup la roulette pas ce tour il ya encore la roulette chan la chance des cas pardon pendant un tour donc gibson qui n'a pas encore perdu on va voir de on va voir comment ça va se passer ça tape ça soigne ça soigne ça tape ah c'est vraiment du 1 sur 2 c'est vraiment du 1 sur 2 oh là là encore une mais mais on il s'est encore roulette pas ce tour là bon bah c'est fini c'est fini du coup il perd la chance des cas à le pauvre il fait que ce roulette pas ce tour le pauvre aïe 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 gibson il va se faire finir par par le cra bon en vrai pense que toute façon le cra fini il ya plus de roulettes il ya plus de chance des cas décidément confond les deux donc comme avec une roulette pas ce tour ou pas pas grand chose après le chauffeur qui se gêne va demander quelques pa à six offre à pour pour le bouger avec une 10p et ça devrait finir logiquement il a 5 pa pour 100 hp une petite timo de la règle est finie et gg on est sur il a très bien et qu'à ça dit on retrouve du coup l'ouzmi qui prend l'initiative et qui vient placer directement des recopie d'un sur deux qui passe pour le moment et 2 sur trois qu'une d'héro qui déjà à 2400 hp qui a pris un bon tarif malgré de très bonnes avec un bouclier taverne allez comment va-t-il répondre il faut aller chercher une petite arbe folle il va falloir poser des invocations on a la portée aussi pour mettre les poisons et se débuffe et ça pose le doppelsadi la connaissance des poupées qui est placé il a 5 pa être une petite surpuissante puisque la maîtrise des baguettes 0 on cette faute qui n'aura pas de ligne de vue pour aller qu'ils dpm le doppelsadi là par contre qui va être bien gênant pour l'ouzmi lui a invoqué une une bloqueuse mais surtout une folle dessus on a beaucoup c'est pas très grave pour un écaflip mais bon si la folle le kick des ppm ce qui peut arriver vu les faibles esquives de l'ouzmi bon ce sera pas le cas la roulette pm uniquement pour le sadi un petit peu à quoi que non c'est que pour le sadi mais il me semble qu'il y en avait une déjà lui d'avant ou non il ya juste beaucoup de pm ah oui d'accord il joue en 14 8 d'accord allez il vient essayer de tacler kundero avec une cavo qui sort son petit doppel écaflip qui va le booster et qui va jouer roulette lui aussi quoi que là il peut taper donc peut-être qu'il va pas roulette il roulette pas du coup donne quand même le réflexe et du coup kundero qui va débuff cet écaflip mais va-t-il le détaquer pour autant la réponse est oui la réponse est oui il joue en 15 8 close me quand même pas mal de pm mais il va se les faire sucrer avec une petite herbe folle et une rousse rapaisante il y a encore deux fourbes qui vont pouvoir jouer cette folle aussi qui va pouvoir lancer son sort il risque d'être pas mal paralysé pour pour c'est qu'à flippe poison paralysant qui a été posé justement ok ça esquive bon après il ya la rousse apaisante c'est normal que ça esquive il a il a très peu de pm va pas en perdre il va en perdre un pardon sur sur les fourbes il reste encore une folle qui peut qui que dpa éventuellement m2 folle normalement voilà tour 2 il ya déjà il ya trois mille poupées ce qu'elle horreur regardez ça c'est terrible il va falloir peut-être penser à tuer ce d'opels sadida ça esquive sur le premier agacement il en reste un et ça esquive bon les deux qui ont crit il avait peu de chances de perdre dpm nous il n'y en a plus qu'un c'est logique pour l'être critique pour tout le monde je pense qu'il faut aller il faut aller se débarrasser de son opels sadida il est beaucoup trop gênant tapé au bluff et le recop qui est tenté il passe et du coup le doppel qui tombe et ça ça fait un bon ménage et voilà tout ça qui disparaît il reste un paire pour un petit bond du félin il va maintenant falloir s'occuper de cette surpuissante qui a du coup ces trois fourbes posées sur le terrain deux finalement avec ce petit bluff du doppel pour invoquer la deuxième kundero qui va chercher l'herbe folle ça quitte pas de pm pas vraiment de ligne de vue alors qu'est ce qu'il cherche kundero là il peut l'avoir sur cette ligne là ça vient taper un petit peu à l'ouzmi bombes qui sont invoquées la gonflable du coup kundero qui a 10 pm avec cette accélération poupesque dernier tour de ronces apaisantes pour l'ouzmi allez ça esquive on va faire un pm quand même avec les les maladresses alors est-ce qu'on va aller est-ce qu'on va aller s'occuper de de cette surpuissante bon déjà il y a la gonflable qui est tuée avec un petit top cage euh bon roulette soin et du coup la surpuissante qui tombe avec deux récops coûte 8 pa mais c'est très rentable allez il y a plus d'invocation du coup pour kundero on a réussi à faire le ménage c'est pas trop mal il reste 5 pa pour éventuellement ok c'est le mais c'est un énorme odora qui est proposé par l'ouzmi odora mais c'est le cg max plus 4 pa plus 4 pm il est en 19 12 et en plus le chat qui met d'énormes dégâts sur ces chats d'attaque et là kundero c'est un peu la panique de son côté une roulette à J attention du coup le chat qui a cette roulette à J mais du coup ça booste le sacrifice poupès qui va pouvoir one shot directement ce chaton et l'herbe folle qui est placée sur le doppel et les cas c'est 10 pa mais on a plus beaucoup de cooldown pour kundero on a plus le doppel on a plus la surpuissante on a plus la gonflable ça va être une petite ronce multiple pour aller chercher la ligne de vue il va falloir s'exposer énormément donc on va pas s'amuser à ça un petit arbre qui est posé et la folle il y a une roulette untel pour kundero attention ça peut faire beaucoup de dégâts du coup avec le poison paralysant il vient chercher la diagonale l'ouzmi la roue de la fortune il y en a beaucoup de paix on va pouvoir faire parler les recop 3 sur 3 pour le moment 400 hp pour kundero est contente le dernier et il ne passe pas il ne passe pas mais ça laisse Sadida dans un sale état ouais du coup le poison paralysant qui monte à 350 et le doppel qui se débarrasse de la folle c'est pas trop mal et encore une roulette untel il a plus 800 d'untel là le Sadie mais bon ça ne suffira pas à tuer ce cet écaflip et du coup le zmi qui ne sait pas chance pour le moment kundero qui vient chercher le poison paralysant l'herbe folle qui fait beaucoup de dégâts du coup avec la roulette enfin les roulettes untel et double poison paralysant mais bon il perd l'untel des roulettes maintenant donc ça ne va pas booster les poisons paralysants la bloqueuse avec une puissance sylvestre qui est posée pour se protéger mais l'ouzmi qui peut largement faire le tour il a tellement de paix avec cette tour de rat et il va venir finir avec des top cages et GG